Merci de votre aimable attention, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal de ce samedi 9, 10 août 2024. L'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement est désormais prévue, c'est 12 août 2024. C'est ce qu'il rapporte le bureau provisoire du Sénat dans un communiqué rendu public ce samedi 10 août 2024 dans lequel il dit avoir réuni toutes les conditions pour assurer la continuité de travaux devant aboutir à l'installation du bureau définitif. Suivez. Selon ce communiqué du bureau provisoire du Sénat détaillant les calendriers réaménagés pour les prochaines élections de membres du bureau définitif de cette Chambre haute du Parlement, le samedi 10 août a été consacré au rétrait et à la substitution des candidatures ainsi qu'à la publication de la liste définitive des candidats retenus. Le lundi 12 août, les candidats auront l'occasion de présenter leur message de campagne lors d'une séance d'audition de 10 minutes chacun. Immédiatement après auront lieu l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat. Ce calendrier resserré vise à assurer la continuité des travaux du Sénat dans le meilleur délai après le récent report. Le premier secrétaire du bureau provisoire, Ivan Kazadi-Kamkondé, a tenu à rassurer les sénateurs que toutes les conditions sont réunies pour assurer la continuité des travaux. Et au sujet de cette élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, le premier ministre honoraire Jean-Michel Samaloukondé a été confirmé comme étant le candidat unique de l'Union sacrée de la Nation au poste de président du bureau définitif du Sénat. Cette confirmation émane de la réunion que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a convoquée vendredi. La rencontre a également permis au cadre de l'Union sacrée de convenir sur le ticket des candidats à tous les autres postes au bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Ainsi, José Kalaladélu-DPC est désigné candidat premier vice-président au détriment de Christophe Lutundula, alors que Modeste Bahat-Lukwebo est désigné à la deuxième vice-présidence en lieu et place de Corneille Sengé et Estache Mouandi. Jean-Bamanissa Saïdi est le seul candidat rapporteur du Sénat pour le camp de l'Union sacrée en défaveur des candidatures de Justin Kaloumba, Ivan Kazadi et Nerfaiti Tingu Dianza. Le poste du rapporteur adjoint qui revient à l'opposition, Salomon Hidi Kalounda, doit faire face à la candidature de Jean-Claude Bayen. A la question, l'Union sacrée retient la candidature de Topan Kabongo en lieu et place de Carole Aguito, Moïse Ekambo et Sylvain Moukenguechay. Et de son côté, Isabelle Kabamba est désignée questeur adjointe en lieu et place de Pascal Omana. Le gouvernement congolais a, au cours de la huitième réunion du Conseil de ministres, adopté une série de mesures visant à lutter contre la vie chère en République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de la suppression de taxes et rédévences sur le maïs qui constituent la base de l'alimentation de la majorité de Congolais. Suivez à ce sujet les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Le examen est à l'adoption d'un dossier. Mesures urgentes de lutte contre la vie chère. Faisons suite aux instructions du Président de la République, faites au gouvernement, au cours de la cinquième et de la septième réunion du Conseil de ministres, réitérée, au cours de la première réunion restreinte du gouvernement, tenue respectivement le 12, le 26 juillet 2024 ainsi que le 6 juillet, combinée avec les efforts en cours en vue de stabiliser la monnaie nationale par rapport au dollar américain, va soulager le panier de la ménagère. Il s'agit concrètement, un, des mesures fiscales et parafiscales. Elles portent sur la suppression de tous les droits taxés rédéventes sur le maïs et la farine de maïs. Il s'agit d'un total de 24 actes, dont certains sont supprimés, d'autres réduits de 5%, 25% et 50%. Des mesures des régulations du marché intérieur et de la surveillance et contrôle des prix consistent à évaluer et certifier sur PV les stocks existants et en cours et en traverser les frontières. Reléver le prix en vigueur avant la mise en œuvre des mesures. Contrôler le taux d'échange appliqué par les gros importateurs et distributeurs. Faire respecter la réglementation sur les circuits des distributions et les cumuls de marges bénéficiaires, cumuls de fonctions. Dissocier les charges du chargeur affaiteur et celles de l'importateur dans le cas où c'est le même opérateur et éviter de répercuter les charges qui incombent au premier dans la structure des prix du second. Des mesures légales et réglementaires de police qui prévoient la suppression des barrières illicites qui impactent sur le prix de biens de première nécessité, ainsi que l'imposition des sanctions aux personnes qui sont à la base de la création de ces barrières. La révision de l'arrêté ministériel portant mesure d'exécution de la loi organique relative à la liberté de prix et à la concurrence, spécialement en matière de prix. Toujours au cours de la huitième conseil de ministre, ténueux vendredi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, a condamné le récent acte de violence survenu à Kinshasa, notamment l'attaque du Palais du Peuple et des Gélems, soulignant que ces événements sont inacceptables et contre l'État de droit. Suivez un inscrit du compte-rendu du conseil de ministre lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Des troubles à l'ordre public survenus au Palais du Peuple et sur l'avenue Ouganda dans la ville-province de Kinshasa. Le président de la République a appris avec amertume les troubles émeutiers survenus sur les sites inviolables du Palais du Peuple, causés par des actes indisciplinés d'altercation de certains de nos compatriotes et qui ont causé des dégâts énormes et régrettables à ces hauts lieux de la représentation nationale. Quelques jours avant, des faits similaires se sont déroulés sur l'axe GLM et l'avenue Ouganda dans la commune de la Gombe. Il a souligné que la République démocratique du Congo prône l'état de droit et de ses faits. Toute forme de banditisme et de criminalité ne peut être tolérée. Le président de la République a dans les mêmes ordres salué les actions entreprises par le vice-president ministre, ministre de l'Intérieur et la police nationale congolaise, pour interpeller les personnes impliquées dans ces actes qui ont été immédiatement traduites en justice. Il les a engagés à poursuivre sans désemparer leur travail de restauration et de maintien de l'ordre public et demande à la justice de jouer pleinement son rôle en veillant au respect de toutes les garanties judiciaires, notamment le droit à un procès équitable. Le président de la République a invité tous les responsables commis à la sécurité de personnes et de leurs biens. Sous la coordination des autorités nationales et provinciales, à maintenir un monitoring permanent de vigilance pour prevenir les troubles à l'ordre public et faire respecter la loi dans toute sa rigueur et ainsi dissuader tous ceux qui voudraient profiter des tels actes pour déstabiliser les fonctionnements normaux des institutions ainsi que la quiétude de nos populations. Et puis dans un autre chapitre, sachez que la ministre de Tart, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Efbazaïba Massoudi, s'est rendue à Bassoco dans son fief électoral dans le cadre d'une visite de travail. Comme à l'accoutumée, elle a été chaleureusement accueillie par cette population sous une ambiance marquée par une forte mobilisation. Doudou Montiri pour le reportage. La ministre d'Etat, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, s'est rendue à Bassoco dans son fief électoral dans le cadre d'une visite de travail. Efbazaïba Massoudi, comme d'habitude, a été chaleureusement accueillie par cette population sous une ambiance marquée par une forte mobilisation. On est trois kilomètres à pied dans une procession de communion parfaite entre la triple élue nationale et les habitants de Bassoco. Une visite de travail, certes, mais surtout pour dire merci pour les troisièmes sacres comme représentantes de Bassoco à l'Assemblée nationale. C'est aussi grâce à cela, elle est trois fois reconduite au gouvernement, au portefeuille de l'Environnement et Développement Durable. La ministre d'Etat, Efbazaïba Massoudi, est de retour avec des actions concrètes à la clé en vue de matérialiser ses promesses faites aux siens. Ainsi, sur fonds propres et sur son instruction, les travaux de réhabilitation des routes sont entamés et se poursuivent avec l'appui technique de la société Fodéco, au nombre desquels 45 kilomètres de la route reliant la cité de Bassoco et la chefferie de Yaliwasa. Autant de 140 kilomètres de Bassoco à Yali Mbongo. Déjà, plus de 30 kilomètres de cette route de Bassoco à Yaouinaouina sont déjà réalisées. Efbazaïba a visité avec satisfaction l'état d'avancement des travaux. A la foulée de ces actions en faveur de la communauté, il faut également noter le lancement des travaux de la réhabilitation et de la modernisation de l'aérodrome de Bassoco à la grande satisfaction de la population venu nombrise pour assister à ses lancements des travaux. La communauté locale, le chef de groupement dit merci et souhaite son plein achèvement pour le développement socio-économique de Bassoco. La population, c'est une grosse fierté de voir la réalisation de cette action en faveur de la communauté. C'est un pas décisif franchi vers le développement et les désenclavements de Bassoco selon la ministre d'État, Efbazaïba. Le territoire de Bassoco est donc fier de son élu et de ses actions palpables et à impact visible. C'est un pacte citoyen à long terme sur fond de l'idéologie politique de son parti, le MLC, qui prône la promotion de l'intérêt général. Désormais, la ville de Kinshasa peut compter sur l'appui de l'armée congolaise dans l'assainissement. Le gouverneur Daniel Bumba a sollicité auprès du chef de l'état-major général des Fardessé, le général Tchouéwe, l'accompagnement de services de l'armée dans l'opération Coup de poing. Suivez. Bon, cette démarche, c'était une séance de travail, premièrement pour que nous fassions de civilité mutuelle et de félicitations, avec Bernard Tchouéwe, que je connais depuis bien longtemps, quand j'étais en cours de la présidence. Mais également, c'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous avons menées sur la ville de Kinshasa. Il faut comprenez que Kinshasa, aujourd'hui, est dans le chaos. C'est un chaos total. Nous vivons une situation effroyable. Alors, nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que, dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main-d'oeuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération de coups de poing que nous avons menée, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, des ensablés. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3,4 millions de tonnes de déchets, 17 millions de nos vacances en commune. Nous estimons que la situation est grave, la raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Les génies militaires, le service national, tous les corps pourront nous aider à aller de l'avant. Il y a des questions de l'assainissement, des questions de l'embouteillage, des questions de l'encadrement, la réinsertion de la jeunesse, délinquance de la jeunesse, et puis voilà, par des opérations de réinsertion, comme je l'ai dit, justement. Et nous sommes très contents parce que l'armée est très favorable et nous envisageons d'ailleurs plus loin, comme ça s'est fait dans tous d'autres sujets, où l'armée accompagne pour pouvoir établir des protocoles d'accord et voir aussi en quelle mesure, du possible, si le gouvernement central peut nous accompagner pour pouvoir élever cette ville qui est quand même le miroir de ce pays. Et puis la Ligue de jeunes du mouvement de libération du Congo, et son président, Aldarish Luboyaputo, a présidé ce samedi 10 août 2024. Il nous rencontre avec les jeunes étudiants de différentes universités de la capitale. C'était au siège du Messe à Gombe. Réitérant le son de son engagement de président de la Ligue de jeunes du mouvement de libération du Congo à promouvoir l'effort politique de la jeunesse, Aldarish Luboyaputo a présidé au siège du MLC une rencontre avec les jeunes étudiants des différentes universités de la capitale. C'était question d'échanger avec les étudiants aspirant à produire une vision politique de développement pour un Congo meilleur. Très participative, la séance a été un succès et une fierté, témoignent des participants. Et MSC, la structure MSC, nous permet d'être outillés, outillés, que ce soit sur le plan éthique, comme les compétences liées à la gestion, à la gestion et aussi aux élections, vu que ça vise également de nous conduire aux élections. Elle nous permet donc de connaître tous ces éléments afin d'apporter un changement dans notre société, un changement significatif. Nous sommes appelés à donner des bonnes choses, à réfléchir en termes de notre parti, à réfléchir aussi en termes de notre pays, de donner la contribution des pouvoirs. Vous voyez, nous sommes confrontés avec beaucoup plus de difficultés dans notre pays. C'est-à-dire, quelles sont les personnes qui peuvent améliorer ces histoires-là ? C'est bien nous, nous les étudiants. C'est-à-dire, nous allons mettre ensemble pour réfléchir et faire quelque chose. C'est-à-dire, non seulement dans les partis, mais également dans la généralité de notre pays. Établissant des perspectives d'avenir, cette nouvelle formule qu'aligne la Ligue des Jeunes du MLC à travers un pont avec la jeunesse étudiantine, promet et exprime un challenge de grande envergure pour le mouvement de libération du Congo et pour le pays. C'est avec une non-désatisfaction que s'est clôturée cette rencontre entre la Ligue des Jeunes du MLC, la jeunesse étudiantine du Kinshasa. Et puis, quelques chefs coutumiers de l'Ibengue dans la province du Nord-Oubangue ont été décorés à Kinshasa par la chancellerie des ordres nationaux à travers de mérites, de médailles et d'honneurs pour leur développement, leadership exemplaire et leur engagement dans la communauté. Cette activité a été rendue possible grâce au député national Djoko Balé-Kongolo, élu du mouvement de libération du Congo dans la circonscription électorale de l'Ibengue. Non, si il est cas, et Georges Libengue. À l'initiative de l'élu de l'Ibengue, l'honorat de Djoko Balé-Kongolo, une cérémonie de remise des médailles, des mérites et d'honneurs au chef coutumier de ce territoire de la province du Nord-Oubangue a eu lieu le 9 août 2024. Cette cérémonie, empreinte de reconnaissance et d'honneur, s'est tenue au siège de la chancellerie des ordres nationaux à Kinshasa. Et c'est le général-major Matukuzula Kamasongue André, chancelier des ordres nationaux, qui a procédé à la remise des médailles de mérites et d'honneur à plusieurs chefs coutumiers du territoire de l'Ibengue, présentés par Antoine Bolobi-Nakimpoy, chef du groupement de la chefferie de Bokiliouo et député provincial de l'Ibengue. Cette initiative, soutenue par l'élu du territoire de l'Ibengue, Djokobale Kongolo, a permis de mettre en lumière le rôle crucial des chefs coutumiers dans la préservation des traditions et de la culture locale, ainsi que leurs contributions au développement et à la cohésion sociale du territoire. Je suis très content et je rends hommage au chef de l'État, grand chancelier de l'Ibengue. Je remercie aussi le général-major, le chancelier de l'Ibengue, pour avoir décerné ce médaille aux dignes fils du territoire de l'Ibengue, gardiens de nos traditions. C'est eux qui sont les gardiens de nos terres. Donc je me suis battu aujourd'hui pour qu'ils soient au nom. Je dis seulement à la jeunesse que ça, c'est seulement le premier pas. Nous allons faire mieux que ça, mais nous avons commencé par cette cérémonie pour honorer d'abord nos gardiens de terre, ceux qui gardent nos traditions. Et avec ça, nous allons faire mieux pour la jeunesse et avec tout le projet que nous avons. Il s'est de rappeler que les chefs coutumiers de l'Ibengue ont été honorés pour leur dévouement, leur leadership exemplaire et leur engagement envers leur communauté. La remise de ces médailles de mérite et d'honneur était donc l'occasion de célébrer ces figures emblématiques de la communauté dont l'engagement et la sagesse sont source d'inspiration pour les générations présentes et futures. Deux réactions ne cessent de tomber au sujet de la violation de la trêve humanitaire et du cessez-le-feu par le rebelle du 1.23 RDF dans la province du Nord-Kivu. Pour le porte-parole de l'IDPS au Nord-Kivu, Bernard Capitula, il faut maintenir la pression militaire pour traquer son relâche, la rébellion rwandaise sous couvert du 1.23. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Nous devons maintenir la pression militaire sur le terrain, surtout que aussi cette pression militaire nous donne déjà l'avantage et ça permet assez que nous ayons un avantage diplomatique avec justement cette résolution 2746 qui vient encore renforcer la SADEC. La résolution dit ceci, au cas où le Rwanda ne retirait pas ses troupes, la RDC, avec les renforts de la SADEC, sera obligée de les faire partir du territoire national. Face à la crise sécuritaire dans l'est du pays, maître Angelouso estime que les dialogues entre le gouvernement reportage. Le mandat au chef de l'État de ne pas avoir l'habitude de se limiter seulement aux déclarations, mais d'agir aussi. Puisque par rapport à ce qu'il a déclaré ou ce que vous dites de révélation, il devrait fournir ces informations auprès des états judiciaires qui étaient en procès vers l'AFC. Et à ce moment-là, on devrait aussi condamner ce qui était, ce que lui, à l'Okira Sekabila, qu'il avait cité, nous demandait aussi au chef de l'État que le dialogue devrait rester permanent, un cadre permanent entre la politique, entre les politiciens de la RDC, au lieu de se limiter, de dire non, telle est de telle manière, telle est de telle catégorie. Lorsque les gens veulent venir vous voir, il faut les tendre la main. Puisque la situation que nous sommes en train de traverser ici, elle est une situation vraiment catastrophique, malgré qu'eux passent et qu'ils sont loués à 2000 kilomètres, mais nous osons croire que tôt ou tard, ça risquerait d'arriver là où ils sont. qui dit toujours à Béni, au Nord Kivu, la campagne de sensibilisation communautaire sur la défection au sein de Zadef MTM a été lancée sous le thème « Comment encourager la défection de combattants et capturer les Zadef MTM ». Cette activité a été lancée par les commissaires supérieurs qui dit qu'au Bunganga Théo David, maire intérimaire, en présence de plusieurs leaders communautaires de la ville de Béni. Suivez. La Dadef kidnappe les gens de force et les amène dans cette forêt-là. Et malgré leur état d'âme, malgré tout ce qu'ils font dans cette forêt-là, il y en a qui sont disposés à se rendre. La campagne va permettre à encourager les combattants qui sont dans cette forêt à faire défection, à se désolidariser de leurs leaders charismatiques qui les ont endocrinés. et ce qui est important à signaler ici, c'est que la population doit savoir que lorsque nous disons chaque jour, elle doit nous soutenir, elle doit nous accompagner, c'est encourager la défection, accepter que les gens qui sont dans cette forêt, malgré qu'ils ont commis des crimes, peuvent être réinsérés dans la société. c'est déjà une façon de contribuer à la paix. L'abolition de la justice populaire va encourager à la défection. Donc, cette campagne tombe à point nommé, surtout dans cette zone où ça fait très longtemps que les gens sont en train de souffrir, ça fait très longtemps que les gens sont en train de courir derrière la paix, et nous pensons que plus que la paix est un comportement, le comportement, le changement de comportement de la population va faire à ce que les gens se désolidarisent de l'ennemi et se rendent. En dehors de nos frontières, avant de nous séparer, au Brésil, près de Sao Paulo, 61 personnes ont été tuées, dans le crash d'un avion de ligne. L'appareil s'est écrasé sur une zone résidentielle et aucun passager n'a survécu. La boîte noire a été retrouvée et sera analysée par les enquêteurs. Notez que, après le crash, plutôt avant le crash, l'avion aurait brisquement cessé de répondre à la tour de contrôle et puis, il devait disparaître, disparu du radar. Mesdames et messieurs, c'est par cette nouvelle que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci et au revoir. et au revoir. Sous-titrage